Hello les petits cars de l'accent j'espère que vous allez bien on va faire une vidéo comme vous l'attendez tous en tout cas moi j'avais envie de vous la faire depuis très longtemps la vérité sur le youtubeur sandoz ouais ouais bah ouais carrément ouais il est temps de parler de lui non ça fait deux ans qu'il a parlé de moi et puis il m'en a mis plein la tête j'étais à terre les gars j'étais à terre je me suis relevé moi la relève à moi à cette heure moi elle est là moi elle est plus fort que tout donc la vérité sur le youtubeur sandoz c'est parti tout de suite c'est maintenant c'est pour vous bonne vidéo faut savoir que le youtubeur sandoz je l'avais eu au téléphone alors c'est pas son vrai nom il a un autre nom lui il est plus âgé que yebko déjà on pourrait s'attendre à ce que ça soit quelqu'un qui a un peu plus de cerveau effectivement il a un peu plus de cerveau que ce brave yebko qui est lui totalement le cerveau est totalement pris quoi il est englué dans plein de trucs et le pauvre il a que son ego et j'ai vu qu'il avait un chat donc que corentin c'est chouette d'avoir un chat mais on n'est pas là pour parler de corentin on est là pour parler de sandoz sandoz il a une trentaine d'années et sandoz il a l'intelligence de cacher son vrai nom et de cacher son identité alors pour continuer cette vidéo je vais vous la faire à la sandoz sandoz tu étais quelqu'un que je croyais vraiment honnête sur youtube est vraiment je voudrais pas faire cette vidéo pour te faire du mal mais quand même je vais te dire j'ai à l'utin de r on va laisser tomber les imitations j'arrive pas du tout en fait bon déjà le gars il cache son identité est ce que tu appelles ça un mec qui a des ouilles quelqu'un qui cache son identité est ce que c'est normal de cacher son identité premier truc le youtubeur sandoz il cache son identité vous n'avez jamais remarqué je suis en train de manger des choux de bruxelles regardez hop bien montré ça à la caméra voilà les petits choux de bruxelles après moi ça me fait péter de joie ça m'éclate comme ça pour pour faire des vidéos le gars il cache son identité tu imagines le délire déjà t'es pas trop sûr de toi quoi c'est un peu comme la cagoule cacher son identité franchement j'aurais fait ça j'aurais pu balancer plein de trucs mais tu as vu je balance et je cache pas mon identité c'est comme ça comme quoi j'ai un peu plus de oui ensuite sandoz il en profite pour faire des vidéos où il critique et il attaque les gens en permanence alors j'avoue que ça m'est arrivé pas souvent mais ça m'est arrivé de regarder quelques unes de ses vidéos où il dit des choses plutôt bien où il défend des gens de manière objective mais là sur la vidéo qu'il a fait de moi il a juste voulu faire le buzz sur le buzz il a fait du buzz sur la vidéo de gamme x13 le gamme x13 venait de sortir il a repris un truc en fait il a repris un concept juste pour faire du fric si si sandoz ce que tu as fait c'est dégueulasse je te le dis c'est dégueulasse 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 un truc comme ça c'est juste une aberration je viens de la regarder la vidéo je viens de la regarder parce que je t'avoue que je l'avais pas vu ta vidéo de merde que t'as fait en 2018 parce que oui j'avais d'autres soucis que de regarder tes vidéos de merde j'avais d'autres problèmes tu vois j'avais des problèmes économiques j'avais des problèmes de merde avec une juge d'application des peines à la con qui m'a mis en prison enfin bon un truc effarant pour une histoire où j'ai bousculé à l'issier de justice mais pas pour une escroquerie j'ai jamais volé personne sandoz tu m'entends bien écoute bien sandoz j'ai jamais volé personne écoute bien ce que je te dis hein j'ai jamais volé personne je t'ai écrit pour que tu refasses des vidéos pour dire la vérité maintenant on va prendre ta vidéo on va la décortiquer on va expliquer ce qui s'est bien passé on va descendre en studio pour ça la luminosité est mieux et puis carlaxi il est dans son studio carlaxi ah j'ai fini de manger ça va bien d'appétit sandoz je suis là en studio pour vous expliquer ce qui s'est passé alors en fait ce qui se passe c'est que sandoz c'est quelqu'un de fourbe les fourberies de scapin est ce que vous connaissez les fourberies de scapin de jean baptiste que poquelin dit molière voilà moi qui aime beaucoup le théâtre je vous invite à lire les fourberies de scapin et à lire molière parce que ça fait partie vraiment d'un classique qui dépeint bien sûr les personnages avec leurs défauts comme l'avare de molière aussi mais sandoz il est fourbe les gens fourbes je vous explique ce que c'est c'est des gens qui sont capables d'avoir deux personnalités et qui sont un petit peu roublards et qui vont amadouer pour obtenir des informations c'est exactement ce qui s'est passé avec sandoz faut savoir qu'avant qu'il fasse sa vidéo il m'avait appelé je l'ai eu pendant plus d'une demi-heure au téléphone ou là il m'explique que son tonton était gendarme que lui même c'était un ancien policier ou quelque chose comme ça enfin il me rassure il tente de me rassurer avec des éléments probants pour dire attention je suis quelqu'un de bien je suis pas youtubeur olé olé je suis pas youtubeur qui cherche à faire le buzz je veux juste faire une vidéo vérité en rétablissant la vérité sur toi et peut-être je pourrais t'aider et pendant plus d'une demi-heure il me fait parler sandoz il me fait parler de mon activité économique des entreprises que j'ai eu avant en me flattant ouais c'est bien et tout bah tu sais moi aussi j'aime l'entrepreneuriat et moi je me confie à lui petit à petit et pendant qu'il me fait parler il joue son jeu de personnes fourbes c'est à dire qu'il récupère tous les éléments qui peut et il va à ce moment là en faire une vidéo pour me descendre pas pour rétablir la vérité pour me descendre voilà comment il est sandoz c'est quelqu'un de fourbe qui descend les gens et c'est pour ça que en permanence il a des lunettes de soleil comme ça et qui se cache tout simplement et s'il ne se cachait pas il aurait répondu je lui ai écrit plusieurs fois pour dire maintenant écoute regarde je suis sorti de prison tu sais très bien ce qui s'est passé j'ai pas été en prison pour escroquerie rétablis la vérité parce que sur internet ça fait mal quand il ya des mensonges qui circulent ça fait très mal est ce que sandoz ce que tu as fait c'est très très grave aussi c'est très très grave donc il a fait une vidéo où il explique que je monte une entreprise tous les deux ans tous les deux trois ans je monte une entreprise et quand l'entreprise va mal je fais des appels aux dons et comme vidéo preuve il montre un scrim où on voit au registre du commerce avec mon nom et mon prénom que j'ai monté plusieurs entreprises c'est une preuve de quoi ça c'est une preuve que j'escroque les gens d'où dans ce pays on peut pas monter plusieurs entreprises y at il une loi qui interdit de monter plusieurs entreprises dans ce pays non il me semble pas qu'il ya une loi qui interdisent ça donc c'est juste profondément dégueulasse en fait tu amènes quelque chose de preuve qui est vrai pour détourner autre chose pour dire ben regardez c'est une preuve il a monté plusieurs entreprises et du coup il a escroqué des gens non tu as le droit de monter autant d'entreprises que tu veux dans ce pays tu peux monter une entreprise ça peut pas fonctionner et donc tu la ferme parce que économiquement parlant c'est pas quelque chose qui fonctionne après tu peux monter une entreprise et entre guillemets comme tu dis disparaître du net non je n'ai pas disparu du net je suis venu à angoulême m'occuper de ma grand mère qui est très âgé j'espère que tu as une famille que tu en prends soin et que tu as des valeurs comme moi voilà donc j'ai pas disparu d'internet coucou je suis là sans dos voilà non mais c'est c'est incroyable en gros faudrait justifier de l'activité que tu fais sur internet ou pas parce que attention si tu n'as pas d'activité sur internet tu es un escroc non mais faut arrêter là faut arrêter cinq minutes donc il a surfé sur ce buzz et il s'est nourri de ça le problème c'est que la vidéo elle y est toujours sa vidéo et quand on tape lv3d qui est le nom de mon entreprise cette vidéo elle y est toujours et elle me salit c'est une vidéo qui me salit donc sans dos je te le dis calmement enlève cette vidéo ou fait une vidéo vérité je suis à ta disposition pour te donner des éléments probants si tu veux on peut demander un extrait de mon casier judiciaire et comme ça tu y tu pourras montrer que je n'ai volé personne ah ça ce serait pas mal ça 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 clourait le bec ça serait clac ça serait une bonne idée ça je pense voilà donc sans dos je t'invite à prendre contact avec moi parce que pour moi tant que tu n'as pas rétabli la vérité tu es un youtubeur fourbe comme les fourberies de scapin de molière voilà un youtubeur fourbe qui a manipulé tu m'as tu m'as tu m'as appelé pour m'amadouer pour récupérer des informations sur moi pour les retourner contre moi ne serais tu pas un pervers narcissique sans dose pervers narcissique c'est ce que c'est un pervers narcissique effectivement les gens qui ont le tdh comme moi et il y en a d'autres le trouble du déficit attentionnel avec hyperactivité on est des vrais gentils nous ben oui on est des vrais gentils et on se fait absolument avoir à chaque fois par les pervers narcissique en fait on les voit pas les cons on les voit pas quoi on les pervers narcissique on les on les voit pas venir et donc on se laisse avoir à chaque fois mais en vieillissant puis en prison aussi ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses que j'ai pris le temps de progresser de prendre du recul de travailler sur moi je les dépisse les pervers narcissique sans dose donc si vraiment tu es un homme si tu as des houilles des albuginés si tu peux te regarder les yeux dans les yeux dans une classe le matin si tu es fier de toi de ton comportement de ton réussissement un jeune homme de 30 ans à tape à l'âge de yepko là tu as 30 ans un peu plus de maturité quand même j'espère que là dedans ça ça se connecte un peu plus je t'invite à prendre contact avec moi et je te propose de faire une vidéo où tu rétablira la vérité sur moi et mon entreprise et mes entreprises parce que j'en ai eu plusieurs effectivement mais loin de moi l'idée de penser que je suis un escroc je n'ai jamais escroqué personne et sache le bien ça sache le bien parce que franchement ce que tu as fait c'est dégueulasse voilà les petits carlaxiens on arrive à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me mettre un maximum de like ou dislike j'ai l'habitude je m'en fous en fait like ou dislike je m'en balance moi je rétablis la vérité je dis ce que j'ai à dire point barre tu like ou tu dislike ça me fait du référencement donc j'ai envie de te dire c'est pareil je l'avais pas compris ça mais ça m'atteint plus ça m'atteint plus du tout c'est voilà c'est comme ça bon n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de carlaxie activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et puis je vous dis à très bientôt les petits carlaxiens je vous embrasse très fort je vous aime ciao ciao et